Salut ! C'est Boidin. Lorsqu'on se parle, vous et moi, toi et moi, peut-être que je t'ai parlé à toi, que ce soit sur Twitter, en message privé, sur Instagram, etc. Ou, en vrai, quand on se croise dans la rue, car oui, ça arrive parfois, et même en convention. Même si les conventions, ça remonte un peu, j'avoue, ça me manque. Invitez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes nombreux, forcément, à me parler de bande dessinée, à me demander « Ouais, t'as lu ça ? Tu connais ça ? Tu penses quoi de ça ? » etc. Et très souvent, très régulièrement, je vous dis « Non, je ne connais pas. Non, je n'ai pas lu. » Voilà, parce que je ne suis pas incollable en bande dessinée. J'ai mes propres goûts. J'ai aussi pas beaucoup d'argent. Je ne suis pas riche, je ne peux pas acheter 25 BD par mois. Souvent, c'est une ou deux par mois. Et voilà, et ce sont souvent les mêmes auteurs, les mêmes trucs. Rarement, je fais des découvertes, et quand je le fais, je vous en fais profiter. Bref, vous avez compris, je ne suis pas incollable en bande dessinée. Je ne suis pas un expert, je suis un amateur passionné. Du coup, je fais des vidéos sur Internet par passion. Oui, de la passion. Quelle aventure ! Donc, pour vous prouver que je ne suis pas incollable en bande dessinée, que je ne suis pas un expert, on va faire un quiz. Et je dis bien « On », d'habitude, on dit « On » quand on fait des vidéos, mais on s'en fout, parce que voilà, vous, vous regardez la vidéo comme des grosses feignasses que vous êtes, et vous ne faites rien. Et on dit « On » pour vous inclure dans le truc, mais en fait, non, c'est « Je ». Mais là, le « On » est de rigueur, car je vais mettre les liens en description, et vous pourrez faire le ou les quiz avec moi. On va voir si j'en fais un ou deux. Et on commence tout de suite avec un quiz sur westfrance.fr, qui date de 2016. Êtes-vous incollable en bande dessinée ? Dans la bande dessinée belge, Boulle et Bill, qui est Boulle ? Alors là, je sais, il y a un piège. On pense souvent que Bill, c'est le garçon. Mais non, c'est Boulle, le garçon. Donc, je mets le gamin. Exactement, voilà. Bon, c'était facile, c'était facile. D'ailleurs, Boulle et Bill, je suis désolé, surestimé de ouf. Ok, Roba, c'est l'histoire de la bande dessinée. On respecte, bien sûr. En plus, il est mort. Mais Boulle et Bill, voilà, c'est... On ne se tape pas la cuisse, quoi. On se tapote le doigt. Tout au plus. Question suivante. Dans quel album Tintin fait-il la connaissance du capitaine Haddock ? Déjà, celle-là, elle est un petit peu plus touchy, un petit peu plus dure. En vrai, Haddock n'est pas là depuis le tout début de Tintin. Il est là depuis beaucoup moins longtemps. Et il me semble que c'est le crabe aux pinces d'or parce que... Alors, je ne suis pas un gros, gros fan de Tintin, mais parce que je me souviens de la série animée avec ce fameux générique. Ce fameux dessin animé qui commence par le crabe aux pinces d'or. Par un double épisode, le crabe aux pinces d'or, parce que c'est l'épisode où il rencontre le capitaine Haddock sur son bateau. Donc je dis le crabe aux pinces d'or. Tout à fait. Pour l'instant, je suis incollable. J'espère que chez vous aussi, vous êtes incollable. Il s'agit du 9e album de Tintin. C'est le 9e album. Donc il y a eu 8 albums de Tintin sans capitaine Haddock. Peyo est connu pour les schtroumpfs, mais il est aussi le créateur de... Là, j'hésite. J'hésite. J'avoue que Tiff et Tondu, je n'ai jamais lu. Bob et Bobette. J'avais un ou deux albums. Alors, restez pas fous. Bob et Bobette. Je pense que c'est Johan et Pierre-Louis. D'ailleurs, je pense qu'il y a un album des schtroumpfs crossover avec Johan et Pierre-Louis, il me semble. C'est bon. Johan, l'écuyer et son compagnon d'aventure, le nain Pierre-Louis et sa fidèle Biquette vivent au Moyen-Âge. Ils font partie de la Cour des Rois. Les schtroumpfs font même quelques apparitions dans certains albums. Voilà, il y a des crossovers. Voilà, univers mélangé. Marvel n'a rien inventé. Quel est le prénom du druide dans le... Oh, mais... Ok, ce quiz est trop simple. Ce quiz est trop simple. C'est... Homéopathix. Ça serait marrant, ça, Homéopathix. Ça serait la petite blague par rapport au fait que l'homéopathie, ça sert à rien. Quel personnage de bande dessinée aime particulièrement les lasagnes ? Oh non, mais... C'est évidemment Garfield, parce que, voilà, Garfield, il adore les lasagnes, il aime pas les lundis. Bon, tout le monde connaît Garfield. Enfin, si vous connaissez pas, lisez quelques albums, c'est rigolo, Garfield. Moi, quand j'étais petit, ouais, on se livre. C'est aussi un quiz, on peut se livrer. J'avais acheté, avec mon argent de poche, 12 albums de Garfield. J'en achetais un tous les mois, à peu près. Et c'était mon grand kiff de lire Garfield. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes propres petits strips où l'héroïne était une souris qui s'appelait Goldie. Voilà. Vous prenez cette info. Vous en faites ce que vous voulez, vous la roulez, vous la... Comme vous voulez. Donc même si Garfield, objectivement, avec l'encul, c'est répétitif, et que c'est pas foufou, mais c'est quand même rigolo, eh bien, c'est grâce à ça que je vous parle de bandes dessinées aujourd'hui, que je fais des bandes dessinées. Voilà, merci Garfield, merci. Gaston Lagaffe est un fervent défenseur de la cause animale. Qui sont ses deux plus fidèles compagnons ? Je ne savais pas que ce test serait simple, comme ça. Je vous laisse du temps pour répondre, bien sûr. Il n'y a rien. C'est évidemment une mouette et un chat. Comment on s'appelle l'amoureuse de Titeuf ? Nadia. Il m'a saoulé ce test. Dans la bande dessinée Piff et Hercule, qui est... Alors là, je ne sais pas. Là, désolé, j'aurais adoré avoir des parents de gauche et être abonné à Piff Gadget, mais ce n'était pas le cas. J'ai dû avoir un Piff Gadget dans ma vie, parce que j'avais craqué sur le gadget et que ma mère a dit oui, c'est tout. Donc je ne sais absolument pas qui est Piff. Par déduction, je pense que Hercule, dans mes souvenirs par rapport au dessin animé, je pense que Hercule, c'est le chien. Donc Piff, je dirais que c'est le chat. Eh bien, c'est faux. Voilà, ce sera ma première... Mais non ! Putain, Hercule, c'est... Je confonds. Dans ma tête, Hercule, c'était le noir et blanc, avec le pansement. Et en fait, lui, c'est le chat, en fait. Désolé, désolé. Si vous avez été abonné à Piff Gadget et tout, vous pouvez me flageller. On peut faire ça dimanche. Comment s'intitule le dernier album d'Astérix ? Et voilà, c'est là. Je me doutais qu'il y aurait une question dans le genre. C'est là où la date est importante. Donc c'était un quiz de 2016. 16, je suppute que c'est le ciel lui tombe sur la tête. Quel album ? Merdique. Même pas. Mais non, mais oui. Qu'est-ce que le gaffophone ? Ah, vous l'avez, j'espère que vous l'avez. C'est un instrument de musique. Résultat. Quel est l'intérêt de recommencer ? Ça ne sert à rien de recommencer un quiz. Voyons, avec les mêmes questions, on prend le même. C'est complètement con. Bon, est-ce que vous, voudrais-je recommencer ? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous voulez que j'en fasse un autre dans une prochaine vidéo ? Car j'en ai un autre sous le coude de quiz. J'espère qu'il sera plus difficile. Comme ça, on fait une vidéo, un quiz. C'est simple, on joue tous ensemble. Mettez votre petit score en commentaire, juste pour faire monter les statistiques de la vidéo. Parce que je m'en fous. En vrai, vous pouvez, je le lirai. Je le lirai, mais... Est-ce qu'en commentaire, je préfère que vous donniez votre avis, que ce soit même en négatif ? Ou alors que vous expliquez une petite anecdote par rapport à une des bandes dessinées qu'il y a dans le quiz. Voilà, un truc comme ça. Mais votre score, comme ça, de but en blanc, faites-le. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, soutenez-moi sur Utip, c'est très important. Pas que pour les vidéos, le soutien sur Utip, c'est aussi pour tout ce que je fais sur Internet. Donc mes petites BD sur Instagram, etc. N'hésitez pas, et surtout, mangez des frites ! Abonnez-vous, mettez-vous, 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 mettez-vous.